Bonjour, en ce lundi 9 décembre, je vais vous inviter à prendre le temps. Grand mystère que le temps, n'est-ce pas ? On dit qu'il s'envole, qu'il file à toute allure, qu'on en manque, qu'on ne l'a pas vu passer. En fait, on le sait, c'est le rythme que nous imposons à nos vies dans cette société occidentale du XXIe siècle qui nous laisse penser qu'on ne l'a pas le temps et qu'il ne nous appartient pas. Et si on le reprenait en main ? Si on le prenait réellement, cette simple perspective nous ouvre d'infinies possibilités. Ça peut être lever les yeux et regarder les nuages ou s'asseoir sur un banc et écouter la pluie tomber. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Mais le vrai défi aujourd'hui, c'est de saisir l'instant présent et ne pas le laisser passer avant de lui avoir ajouté une valeur particulière. Voici quelques idées, vous pourrez compléter la liste autant que vous le souhaitez. Par exemple, laisser le panier à linge plein à craquer et s'asseoir pour jouer au cube ou lire une histoire avec vos enfants. Dire quelques mots gentils à la caissière du magasin, quitte à entendre râler d'impatience les dix personnes qui attendent dans la file derrière vous. Ça peut être de ne pas checker ces notifications de réseaux sociaux pour une fois et prendre son téléphone pour appeler sa grand-mère ou son vieux pote ou une amie. Bref, quelqu'un qu'on adore, mais qui n'a pas eu de nouvelles depuis au moins trois siècles. Alors, à votre tour maintenant. Je vous invite à relever ce défi et à le partager à tous ceux que vous connaissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada